Depuis 2021, la municipalité de Saint-Vincent-Tiros organise la journée des familles avec de nombreuses activités sportives ou culturelles pour les enfants et leurs parents. Donc ça fait quelques années dans le cadre des mois des familles organisés par la caisse d'allocations familiales que nous proposons donc une journée famille, parents, enfants, grands-parents, de 0 à 18 ans. Tous les âges de l'enfance sont concernés. Et le but c'est de proposer des activités en famille, des centres d'information, un spectacle. On a profité aussi de cette journée pour faire des portes ouvertes au niveau des services. Donc à la crèche, au lieu accueil enfants-parents, notre nouveau dispositif café des familles. Donc c'est l'occasion aussi en cette journée de présenter les animateurs, les auxiliaires de puriculture, enfin tout le personnel qui travaille au quotidien avec les enfants et de couvrir nos services aussi puisque on a quand même aussi pas mal de services, notamment le centre de loisirs également et le service jeunesse. Pour organiser cet événement, la ville s'appuie sur plusieurs partenaires institutionnels ou associatifs. Donc l'événement est organisé par la ville de Saint-Vincent de Tiros et plus particulièrement le pôle enfance, éducation et jeunesse. Mais on ne peut pas travailler seul dans son coin. Donc on a des partenaires comme la communauté de communes Max avec le service famille, enfance, petite enfance. On a Solution Mobilité, on a l'association Nos Couleurs qui est présente sur Saint-Vincent de Tiros. Voilà, des partenaires qui sont présents et qui en forment les familles sur des stands. Depuis deux ans, l'association Nos Couleurs, qui lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, mais aussi le sexisme ou le racisme, est partenaire de l'événement. Alors le but, si vous voulez, c'était de sensibiliser des enfants jeunes avec une présentation d'albums qui abordent l'homoparentalité, j'ai deux papas, j'ai deux mamans, écouter l'identité de genre, si, si, je suis une fille, donc des albums plus pour des jeunes enfants. Et ensuite, nous avons présenté d'autres albums s'adressant à des enfants à partir de 8 ans, sur les problèmes de la grossophobie, sur le racisme, beaucoup sur le sexisme, parce qu'il y a vraiment des liens souvent entre le harcèlement vis-à-vis de l'orientation sexuelle où l'identité de genre est celui qui est vis-à-vis du sexisme. Chaque édition de cette journée des familles se clôt par un spectacle. Cette année, le Cirque Compost a présenté Baignoire publique.